3, 2, 1 Et bien bonjour à tous, bienvenue chez Loïc et Julien. Comment tu vas Julien ? Super et toi ? Très bien, et on est ravis de vous retrouver dans cette petite vidéo sur l'algorithmique What Health. Alors on reprend sur la troisième instruction qui est le test. Et cette fois-ci on va vous parler des instructions qu'on peut trouver à l'intérieur d'un test, et notamment vous dévoiler qu'il est possible de placer un test dans un test. Et oui, en effet, si vous reprenez la syntaxe générale des tests qu'on vous a montré dans les vidéos précédentes, vous voyez qu'entre les accolades du SI ou entre les accolades du SI non, on a placé dans la syntaxe générale le terme instruction. Ça veut dire qu'on peut tout simplement passer autant que l'on souhaite d'instructions à l'intérieur des accolades, et des instructions de n'importe quelle nature, et autant que vous le souhaitez. Des instructions de n'importe quelle nature, ça veut dire soit des déclarations, des affectations de variables, des lectures-écritures, des boucles qu'on n'a pas encore vues, mais bien évidemment des tests. Oui, et donc quand on place un test dans un test, il y a un mot pour ça, ça signifie qu'on est en train de réaliser des tests imbriqués. Donc on va tout de suite voir un exemple, un premier exemple qui nous montre ça. Oui, et donc on va toujours reprendre notre exemple sur la comparaison avec la température de l'eau et sa température d'ébullition. Donc on a à nouveau le même départ d'algorithme que dans nos vidéos précédentes, on a deux variables de type entier, TO, T ébullition, la température d'ébullition est affectée à la valeur 100, et puis la température de l'eau est saisie par l'utilisateur, comme d'habitude, en affichant un petit message pur avec l'instruction lire entre parenthèses TO, et cette fois-ci l'utilisateur saisit la valeur 42. Oui, alors on va faire notre test et on va comparer la valeur de TO à 0. Donc ici 42 inférieure ou égale à 0, c'est un test qui va nous donner une valeur logique, ici la valeur faux, puisque 42 n'est pas inférieure ou égale à 0. On va donc ne pas exécuter les instructions qui sont dans le bloc d'instructions du SI TO inférieure ou égale à 0, donc on ne va pas réaliser l'instruction écrite à glace. Par contre, on va faire les instructions qui sont dans le sinon. Oui, et dans le sinon, on tombe sur un nouveau test, un nouveau SI, dans lequel on compare cette fois-ci la température d'eau avec la variable T ébullition. Donc pour savoir quelle est sa valeur, il suffit de regarder la trace, sa valeur c'est 100 à la variable T ébullition, et ici on compare la valeur de TO et on regarde si elle est strictement inférieure à T ébullition. Et en l'occurrence, 42 est bien inférieure strictement à 100. Donc on va exécuter les instructions qui sont à l'intérieur du bloc SI et pas celles qui sont à l'intérieur du bloc SI, non. Et à l'intérieur du bloc SI, on trouve l'instruction écrire, entre parenthèses, entre guillemets, puisque c'est une chaîne de caractère liquide, donc apparaît à l'écran le message liquide. Donc là, on a un algorithme ici qui fonctionne parfaitement. Et vous noterez bien que dans le deuxième SI, on n'a testé que la borne supérieure. C'est-à-dire qu'on n'a pas recomparé notre température à zéro. Alors pourquoi ? Parce que ce deuxième SI, donc il est imbriqué avec le premier, et en l'occurrence dans la partie sinon du premier SI. Donc le premier SI, on nous faisait vérifier que la température était éventuellement inférieure ou égale à zéro. On n'était pas dans ce cas-là, donc obligatoirement, le deuxième SI est dans le cas où la température est supérieure à zéro. Donc forcément supérieure ou égale à zéro. Supérieure strictement, parce qu'on regardait si c'était inférieur ou égal. Tu as raison. Et si on reprend sur tous nos exemples, on préfère largement cette solution-là pour des raisons de complexité. Tout simplement, si vous reprenez l'exemple précédent, on avait trois tests les uns en dessous des autres avec un encadrement. Dans tous les cas, on est obligé de faire trois tests, trois tests, et quatre comparaisons. Puisque l'encadrement, on compte déjà deux. Ici, avec cet algorithme, dans le pire des cas, c'est-à-dire dans le cas où on est avec de l'eau sous sa forme liquide ou de l'eau sous sa forme vapeur, on fait deux tests et deux comparaisons. Donc en termes de performance, c'est vraiment meilleur. Oui, et donc ça, c'est vraiment la solution qu'on va préférer. Dès lors que vous avez à comparer une valeur à plusieurs autres valeurs, eh bien, penser, test imbriqué, c'est toujours la manière optimale de réaliser cette opération. Et ça évite aussi parfois des erreurs d'oubli. Eh bien, on en a terminé avec les vidéos de présentation de structures sur les tests. Il nous reste une dernière petite chose à vous montrer sur les tests, quelque chose où vous vous êtes peut-être posé la question par vous-même avec les chaînes de caractère. Donc on va voir ça tout de suite dans une prochaine vidéo. A tout de suite. Ciao. Ciao. Ciao.